Moi, je jure d'observer la constitution et les lois de la République d'Usaïe. C'est parti. Il était une fois au cœur de l'Afrique, un roi léopard, félin et fauve, mélange de séduction et de cruauté raffinée. Au point qu'ayant pris en otage son peuple dans un envoûtement prolongé, il finit par être déifié. C'est un roi ubuesque, cet empereur baroque. C'est parti. 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 Ce rang Legadé de force pour cause d'indiscipline au cours de ces études chez les pères missionnaires, Mobutu fait l'appentissage de la soumission et des humiliations de l'armée coloniale pendant 7 ans. Mobutu a le rare privilège d'effectuer un stage de journalisme durant l'exposition universelle de Bruxelles. Les Congolais en particulier étaient très contents ces jours-là et tous sont bien habillés. Beaucoup se firent accompagnés de leurs femmes. Un couple Congolais va faire un tour de l'exposition en pouce et pouce. Les voilà en route. Ils sont souriants et très curieux de belles choses qu'ils voient autour d'eux. Vous êtes un représentant des Autochtones en quelque sorte dans la rédaction de l'Avenir. Et quelle est la réaction des Autochtones vis-à-vis de vos articles ou vis-à-vis du journal ? La réaction, n'est-ce pas, est nuancée. Parce que quand aujourd'hui, par exemple, je prends position sur un problème bien déterminé, tous mes lecteurs sont d'accord avec moi. Je vais vous citer un cas. Il y a trois mois, j'ai pris position sur un problème, n'est-ce pas, de salaire, sur le problème de salaire. Tous mes lecteurs étaient avec moi parce que j'ai trouvé que le salaire des ouvriers congolais était bas. Le lendemain, quand j'ai dit à mes lecteurs qu'il fallait aller doucement dans, comment dirais-je, dans les revendications, n'est-ce pas ? Oui, il faut être prudent et ils ont trouvé, n'est-ce pas, que j'étais traître, n'est-ce pas, je trahissais la cause, n'est-ce pas, des Congolais. Le métier journaliste n'est pas tout pour aujourd'hui. De retour au Congo, Mobutu est un des seuls journalistes à témoigner des émeutes et des manifestations anticolonialistes des Congolais. Peu de temps après les événements, Patrice Lumumba, le leader nationaliste dont Mobutu est déjà le disciple, est arrêté par les autorités coloniales. Un an plus tard, libéré de sa prison, Patrice Lumumba, le héros du peuple congolais, arrive à Bruxelles pour y négocier l'indépendance de son pays. Mobutu est au premier rang de ceux qui l'accueillent et font déjà sa légende. Des journalistes que j'étais, cette rencontre avec Lumumba m'a conduit à m'occuper plus de la politique que de tout le reste. Lorsque Lumumba est venu pour discuter avec les autorités belges de l'indépendance nationale, me trouvant sur place, il m'a fait de moi son secrétaire particulier. Lors des négociations indépendantistes, dans les coulisses du palais royal, Mobutu côtoie enfin ce jeune monarque du même âge que lui, avec déjà un destin historique, le roi Baudouin. Mais dans l'ombre de Patrice Lumumba, Mobutu parle peu et écoute beaucoup. Après plusieurs mois d'élite, nos efforts doivent tendre actuellement à liquider tous les vestiges du colonialisme qui faisaient la honte du XXe siècle, notamment par la suppression sans délai de toutes les trances de discrimination raciale et de loisins injustes instaurées sous le régime colonial. ... 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 C'est le seul homme qui avait une petite texture militaire. Et c'est comme ça, dans le bureau, en cherchant, il a vu, toi, toi, tu deviendras, tu prendras le commandant de l'armée. C'est comme ça qu'il est devenu commandant-chef de l'armée. C'est parce que le hasard était aboulu, qu'il était au moment voulu, quand le Mumba du prendre la décision. C'était le seul qu'il avait sous la main qui avait une formation militaire. Quelques jours à peine après l'indépendance, Mobutu affronte une mutinerie au sein de l'armée. C'est l'éclatement du jeune état qui sombre dans la violence. Mobutu tente de ramener le calme aux côtés du premier ministre, Patrice Lumumba. Très vite, Lumumba affirme son indépendance. Il accuse l'ancienne puissance coloniale de fomenter les troubles. Mobutu, quant à lui, affirme sa fidélité aux puissances occidentales. Il accuse Lumumba de sympathie communiste. Il doit être en train de faire un nouveau gouvernement pour venir à l'arrivée, c'est que Lumumba devait aller. Il a été fait à un niveau très haut. Je suis dit, à l'époque, c'est venu de l'Université. Je suis dit, à l'époque, c'est donné que la Lumumba. Não vant à l'âme de repos que lui soit physically remover. C'était jamais été envoyé sur paper. J'ai eu 그럼 l'instruction des personnes qui s'ampliquaient àiami à être j'un des milliers de Paris, J'en suis pas heureux. J'en suis devenu un CIA officier. que j'allais reconnaître, un senior CIA officier, et quand j'ai rencontré, j'allais prendre mes instructions. Et un jour, je suis venu de l'embauche, et il y a un endroit où il y avait un homme que j'ai reconnu. Il me dit qu'il était décidé que Lumumba devait aller, et qu'il ne pouvait pas aller politiquement, et qu'il ne pouvait pas aller physiquement. Mes compatriotes, ici c'est le colonel Mobutu Joseph, chef d'état-major de l'armée nationale congolaise, qui vous parle de Léopold Ville. L'armée nationale congolaise a décidé de neutraliser le chef de l'état jusqu'à la date du 31 décembre 1960. Comme chacun pourra dès demain s'en rendre poste, il ne s'agit pas d'un coup d'état militaire, mais plutôt d'une simple révolution pacifique. L'armée va aider le pays à résoudre tous ces différents problèmes qui deviennent de plus en plus aigus. Vive le Congo, vive l'armée nationale congolaise. Le colonel Mobutu abat ses premières cartes au grand jour. Ses soldats encerclent la maison du premier ministre. Patrice Lumumba est placé en résidence surveillée. Quel jeu joue, monsieur le colonel Mobutu ? Ça a été votre homme de confiance quand même Mobutu ? Oui, ça a été un homme de confiance Mobutu. Il était mon secrétaire attaché au bureau de Bruxelles. Au moment de la formation du gouvernement, je l'ai fait venir ici. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement secrétaire d'état à la présidence. Personnellement, je ne comprends pas son acte. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine ? Moi, je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin, l'armée l'imposera. Et dès que je suis un perdant, mais au contraire, toute la campagne faite contre moi est interprétée par le peuple congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement, une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Il y avait un désaccord avec Lumumba. Certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple, ils pouvaient, sans me prévenir, aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant, tel sergent passait capitaine, commandant et il signait devant les troupes à mon insu. Et puis, ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre, j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba, mais parce que je n'aime pas le désordre. Et Lumumba, à ce moment, a disparu. Oui, c'est cela. Arrêté par Mobutu après une évasion manquée, Lumumba est incarcéré avec la bénédiction des ambassades belges et américaines. L'ombre a fini par manger sa proie. Mobutu s'est définitivement débarrassé de Lumumba. Le 17 janvier 1961, le colis, sur nom de code donné aux prisonniers, est expédié dans la province du Katanga. Au cours de ce voyage, Lumumba et ses compagnons seront victimes de cruels sévices. La version officielle, la mort de Lumumba massacrée par des villageois, cache une réalité plus perverse. Sauvagement assassiné par les autorités locales dès son arrivée, son corps disparaît, sans doute enterré quelque part en brousse. Le simulacre ne fait pas illusion, même si aucune image ne porte témoignage de cet épisode tragique de l'histoire congolaise. Les rares traces d'archives sont aujourd'hui muettes, saccagées, abandonnées, quelque part dans les sous-sols de la filmothèque congolaise. Ainsi, à chaque tournant tragique de l'histoire, la mémoire du peuple et du pays sera effacée, occultée. Et souvent ne resteront que les images trop lisses et séduisantes du vainqueur, acteur et metteur en scène de son propre destin. Une fois le premier ministre assassiné, le chef d'état-major Mobutu contraint le président de la République, Joseph Kazavoubou, à partager le pouvoir. Le pouvoir n'existait pas. Le pouvoir était inexistant. Alors, l'armée a voulu, a cru de son devoir de faire quand même quelque chose pour le prestige de ce pays. C'est ce que nous avons fait. Et tout le monde, à mon avis, on était contents et doit en être contents. Et comme la situation tend maintenant à s'éclaircir, il ne sera plus question pour l'armée de se mêler de quoi que ce soit. Les politiciens sont payés pour ça. Ils doivent tirer leur plan. Aux commandes de l'armée, Mobutu doit affronter une nouvelle rébellion. Dans les provinces du centre et de l'est, les partisans de Patrice Lumumba lancent une offensive militaire contre le pouvoir central. Ils s'emparent des deux tiers du pays. Mobutu essaie d'organiser la contre-offensive. Rien à faire. Nous devons marcher à fond. Même conclure des accords avec le diable pour refaire l'unité du Congo. Rien à faire. Et le Congo restera un et indivisible. pour les autres. J'ai toujours mes troupes en main. Je ne serai jamais dépassé par la situation. pour être certain que l'ordre doit régner et l'ordre régnera. Durant cette guerre civile, Mobutu reçoit l'aide militaire et logistique des pays occidentaux, principalement de la Belgique et des États-Unis. Je suis content de cette armée parce que, d'abord, je me considère comme un chef vraiment aimé et écouté. Chaque fois qu'on me dit que ça ne va pas là-bas, j'y arrive et à l'instant même où j'arrive, il n'y a plus rien. Il y avait un peu de découragement, de démoralisation un peu au début du côté des troupes et pour le moment, le moral est au zénith. J'étais avec eux, je leur ai parlé et ils ont vu que le général n'était pas seulement un chef qui restait dans son bureau pour donner des ordres. Vous avez suivi l'opération où j'ai failli y laisser ma peau et ça sera toujours ainsi tant que je serai à mon poste. Mobutu inscrit une nouvelle victoire à son panache de chef militaire. Il se bâtit subtilement une légende de pacificateur. Est-ce que la situation de septembre 60, la neutralisation des leaders politiques par l'armée, pourrait se reproduire ? Je ne crois pas. ça, c'est du passé. Le lieutenant général Joseph Mobutu. Le général-major Mobutu, Joseph Désiré, ici présent, est nommé lieutenant général de l'armée nationale congolaise, général-major, colonel, lieutenant-colonel. Nommé aux plus hautes fonctions de la hiérarchie militaire, Mobutu rêve désormais du pouvoir suprême qu'il doit cependant partager avec le premier ministre et le président de la République. Pour le bien du service et le respect de la discipline militaire. Général Mobutu, dans les circonstances politiques actuelles, l'armée est-elle neutre ? Elle est neutre et elle restera. Mais personne ne peut imaginer, lors de ces fastes militaires, que ce pouvoir suprême, Mobutu se l'accordera six jours plus tard, quand il destituera le premier ministre Evariste Kinba et le président de la République, Joseph Kazavoubou. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors, pendant cinq ans, nous allons imposer la discipline dans tous les domaines politiques, économiques, financiers. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire ? C'est la tâche à laquelle nous allons être appelés. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques ? Bien sûr. J'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. Six mois après son coup d'État, Mobutu dénonce un pseudo-complot dérigé contre sa personne. L'ex-premier ministre Evariste Kinba et trois autres anciens ministres sont tombés dans un piège fomenté par le président Mobutu lui-même. Ils sont accusés de haute trahison et condamnés à la peine capitale. Imaginez-vous que vous sortiriez ainsi, émergeriez ainsi de l'indépendance congolaise, mon général. Que voulez-vous dire par là exactement ? Est-ce que vous imaginez que vous auriez une carrière aussi brillante avant l'indépendance ? Mais de toute façon, je m'étais très bien préparé dans ce qui était mon domaine. Puisqu'avant l'indépendance, j'ai été d'abord représenter mon journal à l'exposition et ensuite j'ai fait le stage de journalisme. Je me préparais quand même à une carrière. Vous avez une piscine magnifique. Elle est récente de construction ? Elle est terminée il y a un mois et demi. Et vous arrivez complètement à vous détendre chez vous malgré vos charges ? De temps en temps, de temps en temps. Surtout pour jouer ici avec ma fille qui adore nager. En cette pentecôte de 1966, sur la place de l'actuel stade des martyrs, un monde fou, ameuté par la propagande officielle, assiste au spectacle macabre de la pendaison publique de ces 4 anciens ministres condamnés pour complot contre les institutions. Il faut dire que le service de propagande a bien mis au point ce chaud lugubre. Procession des condamnés vers la potence, cagoule sur leur visage, dernière prière, prononcer de la sentence, coup de clairon, et le geste fatal du bourreau. Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais, je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux. Nous sommes plutôt nous autres des bantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons partout. Et nous, nous avons nos mains, qui ne sont pas le vôtre, qui ne seront jamais là. C'est-à-dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable, telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance exacte alors? La nuance, c'est que, chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour cinq ans. Un point c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Le léopard n'attaque pas des faces en général. Ce n'est pas par sa force physique. Très souvent, des gens se promènent et le léopard est dans l'arbre. Et de là, il saute sur vous. Il y a toujours un caractère traître. Il sait manipuler les sentiments humains comme l'homme. Il parle comme un homme. mais c'est un fauve, un félin. Et cela va lui permettre de jouer et de rester au pouvoir pendant très longtemps. « Journée de souvenirs de ce 30 juin 1966. Journée d'espoir aussi. Gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier martyr de notre indépendance économique, Patrice et Mary Lumumba. » Ironie de l'histoire, cinq ans après l'assassinat de Lumumba, le bourreau a réhabilité sa proie. « Le bourreau a réhabilité sa proie. Le bourreau a réhabilité de l'un de ses Grand apparat et grande affluence Alan Geely pour le départ du président de la République et de Madame Mobutu qui se rendent aux Etats-Unis. « Dès le lendemain à Washington, il était attendu protocolairement sur la pelouse de la Maison-Blanche par le président et Madame Nixon. Après une première et cordiale poignée de main, Madame Nixon a tenu à offrir une gerbe de rose à Madame Mobutu. » Le président et Madame Mobutu étaient les hôtes d'honneur du président et de Madame Nixon. Sous-titrage Société Radio-Canada Du haut de l'Empire State Building, Mobutu réalise enfin un vieux rêve. Être un grand parmi les grands de ce monde. Musique 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 ... 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